bienvenue vous allez bien ça va vous avez le sourire bon il semble qu'on va boire du bon jus ce matin malheureusement je n'ai pas aimé en fait c'est pas grave on se donnera comment vous faites la transformation tout d'abord merci de m'avoir invité sur ce plateau bon comme vous le savez l'entrepreneuriat c'est compliqué mais pour un début ça n'a pas été du tout facile pour nous mais quand même on le fait tout d'abord j'avais commencé moi moi seul seulement je faisais le jus et par après j'ai essayé de recruter des personnes en fait donc actuellement nous sommes trois à faire le jus donc c'est pas c'est pas quelque chose qui est compliqué mais l'idée du comment l'idée vous est venue parce que vous n'avez pas suivi une formation ça c'est sûr l'entrepreneuriat ça s'apprend oui mais l'idée est venue comment bon l'idée est venue ce que à ma maman était malade et puis on l'a évacué en égypte donc c'était le taux de cholestérol était très élevé quoi donc le docteur nous a nous a conseillé de lui faire le jus de bar je me suis dit ah le jus de baobab et pourtant le baobab on est néglige dans notre pays je le voyais au marché sous le soleil la poussière et tout ça alors oui on néglige tout ça donc je me suis dit que c'est le jus de baobab donc j'ai appelé mes frères ici on leur a on nous a amené le fruit de baobab j'essayais de lui faire le jus de baobab en une semaine le taux de cholestérol était stable waouh oui donc à travers mes recherches je me suis dit que tous les tchadiens souffrent de plusieurs maladies liées à l'alimentation alors que nous consommons des produits exportés et qui sont parfois nuisibles à notre santé pourquoi n'est pas faire de jus naturel comme ça les gens vont en profiter et qui va améliorer aussi à notre à la contribution de notre santé ouais donc ça soigne ouais ça soigne il a plusieurs vertus nutritionnelles telles qu'il soulage l'asthme à la fièvre équilibre le taux de cholestérol et beaucoup de choses qu'on fait et puis il lutte contre l'arthrose aussi après ça mais en plus et stop la diarrhée aussi ah bon c'est très efficace moi j'ai cru que c'était l'inversant non non ça ne donne pas la diarrhée alors oui l'entrepreneuriat au tchad c'est pas facile aujourd'hui quand tu essaies de transformer il te faut également d'autres moyens l'emballage il faut également deux trucs pour te permettre de liquider vraiment le produit comment tu arrives à faire tout ça c'est avec mon propre moyen j'avais commencé avec mon propre moyen avec une petite somme dont je faisais j'ai contacté un infographe il m'a fait le design et tout ça et par après nous achetons nos emballages au niveau du enaclabs au niveau du hiap titi bétanadja et ainsi de suite mais c'est pas facile en tout cas c'est pas du tout aujourd'hui vous êtes uniquement concentré sur la transformation du baoba où vous faites parallèlement vous faites autre chose c'est seulement le jus de boba oui le jus de le fruit de boba et puis nous le transformons en plusieurs sous produits tels que le jus les biscuits les bonbons et puis la confiture aussi et puis on les mélange souvent elle devrait apporter en tout cas quelques échantillons pour qu'on puisse vraiment goûter et dire vraiment il n'est pas trop gentil mon voisin mais ça va se gérer je suis là pas de souci mais à ça comment 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 ça c'est parce que moi quelque chose m'intéresse sur cette transformation avant de transformer en jus en biscuits en bonbons il faut sur une formation pour savoir comment est-ce qu'on arrive vraiment à transformer tout ça est ce que c'est le cas vous avez suivi une formation j'ai pas suivi une formation mais je le je vois souvent beaucoup plus comme vous savez le jus de boba c'est beaucoup plus développé dans l'afrique de l'ouest bien sûr oui surtout au sénégal oui là bas bon c'est c'est développé donc je vois sur un monde dans mon téléphone sur youtube comment ils les font comment ils transforment et puis bon j'ai commencé petit à petit pour apprendre et maintenant tout le monde a quand quelqu'un goûte mon jus il il apprécie quoi en fait il apprécie il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas apprécié un autre jus madame azé vous savez comment ça se passe chez nous au tchad en afrique quand on vous regarde vous brillez beaucoup vous tout le temps avec le sourire on dit ah abed kiaf et tout va bien donc j'imagine que tout va bien chez vous oui ça va ça va je comprends que ça paye bien merci 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 d'être là merci d'être là est-ce que ça paye à le vous arrivez si j'arrive à gagner voilà est-ce que est-ce que c'est c'est quelque chose que vous faites et que ça vous permet les revenus vous permette en fait de de gérer votre quotidien de vous occuper je sais pas de votre famille de faire vraiment des choses que vous aimez en tout cas j'ai dit dit merci j'ai dit dit merci parce que ça paye il arrive souvent à faire plus de 30 bouteilles par jour par jour oui donc et puis nous vendons le la bouteille à 1 500 d'accord moi quelque chose qui me retient surtout quand on arrive à voir les start-up heures une formation dit entreprendre à zéro franc je sais pas c'est une motivation ça pousse également aux jeunes là d'être entrepreneur est-ce que c'est possible d'abord c'est possible même c'est possible bon c'est possible c'est possible de d'entreprendre à zéro franc je vais m'expliquer supposons par exemple moi je n'ai rien à mettre comme argent et que toi tu es boutiquier ou quelque chose comme ça donc je peux venir chez toi et puis demander quelque chose genre des produits qui se trouve dans la boutique et c'est de me donner quelque chose et puis je vais aller vendre et ramener ton argent ainsi de suite donc c'est comme ça que parfois il ya des gens qui font ça il il part chez les boutiquiers ou soit chez le marchandise et puis demander quelque chose genre par exemple il ya il ya un il ya une personne lors de de la fauvie 19 donc il y avait deux cachets non c'est exiger le cachet donc il partait chez le boutique et il prend les cachets il reste dans la rue pour vendre les cachets là et après il ramène l'argent du boutique et ainsi de suite jusqu'à ce que lui même il a fait son propre tabouret petit tabouret comme ça on dirait communément timber voilà et puis bon maintenant il s'en sort bien il a entrepris avec zéro franc oui avec zéro franc merci beaucoup un merci je rappelle que vous avez aboul mali abdelkérim abdelkérim merci merci d'être là merci merci également une fois de plus madame mariam à notre institutrice on s'approprie de cela donc s'il ya nos institutrices qui nous regarde quelque part ça fait très longtemps vous êtes là vous êtes en vie mais est ce qu'ils vont se souvenir c'est tout de toi pourquoi pas c'est un peu longtemps avec la tétutesse de l'enfance j'étais pas trop tétuée alors voilà merci coucou à tous les enseignants tous ceux là qui font de leur mieux pour transmettre du savoir pour également nous aider à devenir un c'est que nous sommes aujourd'hui en tout cas c'est l'avenir vous êtes l'avenir de ce pays le fruit de l'enseignant voilà